Alors nous allons dans cette nouvelle émission, toujours aller dans le sens de cette question, pourquoi Sainte Thérèse nous touche autant aujourd'hui ? Pourquoi elle touche des gens de toute religion, des gens de tous âges, des gens de toute culture ? Comment une personnalité spirituelle, cette petite carmélite qui vivait ici, c'était sa maison de vacances, elle est venue quand elle avait 8-10 ans ici, elle s'asseyait, elle était là, il y a des objets, des choses qui nous rappellent, sa cheminée, ses poutres, Thérèse a joué ici, elle a vécu ici. Et donc au milieu de la mémoire historique de Thérèse, c'est merveilleux de se poser la question pourquoi Thérèse nous touche autant aujourd'hui ? Alors je vous propose de faire un chemin avec une phrase que Thérèse a écrite et souvent dit, c'est la confiance, rien que la confiance, qui mène à l'amour. Première chose, évidemment, Thérèse, ce qui fait son rayonnement à travers le monde, c'est que Thérèse, elle fait ce qu'elle dit et elle dit ce qu'elle fait. C'est-à-dire que Thérèse est parfaitement d'accord avec la parole et l'acte, bien évidemment. Elle ne dit pas quelque chose tout en faisant l'inverse. Elle nous invite par sa petite voix à nous montrer qu'on peut être tout petit, tout petit, les plus pauvres, les plus petits, les plus cassés, et pouvoir accéder à l'amour, qui mène à l'amour. Qu'est-ce que Thérèse entend par l'amour ? Bien sûr, je crois qu'elle entend la phrase de Jésus, l'agapé. L'agapé, comme disaient les Pères du Désert, c'est la plus haute qualité d'amour. C'est-à-dire que les Pères du Désert avaient établi une échelle. Le premier degré, c'était le pornéos, qui a donné le mot de porno, c'est-à-dire on mange la chair, on aime la chair, on mange des seins, on mange, voilà, on mange. Il y a d'autres différents degrés de cette échelle, qui nous amènent à l'agapé. L'agapé, c'est-à-dire la plus haute forme d'amour, celle à laquelle nous invite le Christ. C'est-à-dire un amour qui n'attend rien en retour. Angélus Cilisius, le Père du Désert, avait écrit que l'agapé, c'est comme une rose qui fleurit, sans pourquoi. On a envie d'être gentil avec les autres, on a envie d'aimer l'autre, sans un retour sur investissement, sans se dire, voilà, tiens, je l'ai aidé, je lui ai donné ça, alors il faut qu'il me donne ça en échange. C'est le pur, le pur amour. C'est ça, c'est-à-dire une qualité d'amour qui nous rend libre. On n'attend rien en retour, rien en allée, il n'y a pas d'aller-retour. Un amour incommensurable, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de machin, je l'aime bien, l'autre je ne l'aime pas. Voilà, on rentre dans une qualité d'amour la plus extraordinaire qu'est cet amour du Christ en nous. Puisque le Christ, comme on le disait, c'est l'archétype de la synthèse. C'est l'expression des Pères du Désert, c'est-à-dire c'est tout l'amour de l'univers, tout l'amour de la création qui est à travers un être, qui a été l'être historique de Jésus et que tout ce rayonnement, tout cet amour, toute cette part divine est en nous. Nous sommes l'amour du Christ. Donc Thérèse nous explique que cette qualité d'amour, l'amour au plus profond de nous, c'est par la confiance qu'on peut y arriver. Alors là, Thérèse, je crois, nous fait toucher du doigt un point particulièrement intéressant. La confiance. La confiance parce qu'on est dans un monde où on nous parle souvent de la confiance. Il faut avoir confiance en soi, il faut avoir confiance dans l'économie, confiance, voilà, on passe un examen, on passe un entretien d'embauche sans confiance en soi. Alors comment booster votre confiance, comment avoir des vitamines psychiques pour la confiance en soi, etc. Moi, je crois que Thérèse, elle nous parle de la confiance et de la conscience. Je crois qu'elle nous invite à passer de la confiance à la conscience. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, on n'a plus conscience en soi. C'est-à-dire, on n'a plus conscience de l'instant présent. On n'est plus là. On n'est plus là. On est toujours ailleurs. L'esprit est ailleurs, etc. Et Thérèse nous fait comprendre avec cette phrase géniale, ce n'est que par la confiance, et rien que la confiance qui nous mène à l'amour, que la confiance, la conscience en soi, la confiance, c'est, même quand tout est foutu, même quand c'est vraiment difficile, de garder la confiance. Thérèse, dans sa vie, a vécu énormément d'épreuves. Elle a eu des épreuves de santé très difficiles. Elle voulait être carmélique, la plus jeune carmélique de France, la plus jeune carmélique du monde. les autorités ecclésiastiques étaient contre. Mais elle s'est battue, elle s'est battue, elle avait confiance. Et je crois que, dans le monde aujourd'hui, si Thérèse nous touche autant, c'est qu'elle nous donne, sa vie est un message de confiance. De conscience, donc en soi, de confiance en nous disant, garde toujours confiance. Je crois que la confiance, la confiance, ça commence, la confiance en Dieu, ça commence peut-être quand on dit, j'en peux plus. Il y a des moments où on n'en peut plus, trop de soucis, trop de problèmes, trop durs, on n'en peut plus. Alors, quoi faire ? Offrir, offrir sera le bol au Christ, c'est-à-dire offrir sera le bol à l'amour de la vie, à l'amour à Dieu, à ce qui est plus grand que nous. Il y a un moment, qu'est-ce que vous voulez en objets de dire, j'en peux plus. On a tous connu ce moment où on dit, j'en peux plus. Et on le connaîtra, forcément, à nouveau, j'en peux plus. Donc Thérèse, elle aussi, à des moments, a touché le fond de la piscine, mais par la confiance, il faut toujours garder confiance. Et alors, cette confiance, c'est ça qui nous motive, c'est ça qui nous réveille, c'est ça qui nous rebooste. Donc avoir confiance, donc avoir conscience, conscience qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. C'est-à-dire que, bien sûr, on est humain et on est divin. Bien sûr, nos actes ont des conséquences toute la journée, nos pensées, la moindre parole, tout ça a des conséquences. Mais il y a aussi quelque chose de plus grand que nous, qui nous aide, qui nous aime et qui nous veut du bien. Et même dans les pires moments, même si on peut penser pendant la guerre, ce qui s'est passé dans les camps de concentration, ici, par le moins d'ici, dans cette Normandie qui a subi la guerre très très fort, c'était terrible tout ce qui s'est passé. Eh bien, il faut toujours garder la confiance, même quand c'est difficile de garder la confiance. Et on a la confiance par la conscience. Parce qu'on se dit, j'ai conscience. J'ai conscience que je suis en vie. Et que malgré tous mes emmerdes, la vie est là. Les oiseaux sont là. Les fleurs sont là. Le sourire des enfants est là. Le ciel est là. Les nuages, la pluie, les arbres, je peux les toucher. Je peux vivre. J'ai conscience que la vie est là, autour de moi et en moi. Et là, d'un seul coup, ça me remet en chemin. Et ça me remet en chemin vers l'amour. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus grand que moi qui m'aime et qui me fait aimer. Comme on dit, à un moment, on dit souvent, c'est plus moi qui prie, c'est plus moi qui aime, c'est le Christ qui aime à travers moi. C'est-à-dire que c'est l'énergie divine. Si ces mots peuvent choquer, ces mots ne sont que des concepts. Des manières d'essayer d'expliquer les choses. Mais on peut aussi prendre d'autres mots. Là, on peut dire, ces mots ne me parlent pas. On peut dire, moi je ne suis pas croyant. Mais comme on disait, la foi n'est pas une croyance, mais une expérience. C'est concret. Ce qu'on dit là, Thérèse nous invite à quelque chose de très concret. Chez Thérèse, rien n'est plus concret que Dieu. Rien n'est plus concret que l'expérience spirituelle. Donc Thérèse nous invite à la confiance, c'est-à-dire à nous dépasser dans les plus grandes difficultés. Et Thérèse, à travers le monde, est une personnalité spirituelle, ô combien vivante, j'allais dire, et qui justement est un formidable message de confiance. Dans un monde qui n'a plus confiance, dans un monde qui est perdu, où on n'a plus confiance, on est dans la peur. La peur, c'est la peste d'aujourd'hui, c'est un virus, on attrape la peur. Qui n'a pas peur ? On est tous contaminés, toute la journée, les infos, on a peur. Puis alors on aurait peur de ne plus avoir de peur. Si jamais la peur s'arrêtait, ça serait terrible. Mais ce qui transcende les peurs, c'est la confiance. On a confiance en l'autre, on a confiance en nous, on a conscience en l'autre, on a conscience en nous. Et on a conscience et confiance que quelque chose de plus grand que nous régit l'univers. Regardez, on est dans cette maison où Thérèse passait les vacances. Cette maison, voilà, c'est un espace vide. Les scientifiques nous diraient qu'il y a des milliards d'atomes qui se promènent. Évidemment, des flux, des énergies, on ne les voit pas. Mais ces flux sont bien là. C'est ça Dieu. On ne le voit pas, c'est invisible. C'est impossible de le toucher, c'est impossible même de mettre des mots. On essaie d'approcher, mais c'est là. Ça existe, c'est concret. On sent qu'il y a cette qualité d'amour et c'est par la confiance qu'on transcende tout, même dans les pires moments. Alors je crois, pour terminer cette partie, que l'un des grands messages de Thérèse, c'est cette confiance dans l'amour. « N'ayez pas peur », a dit Jean-Paul II. Il reprenait quelque part les mots de Thérèse à sa façon. « N'ayons pas peur. Avançons, remettons-nous en marche, même quand c'est difficile. Thérèse nous prend par la main. » Et là, oui, c'est le génie de Thérèse, à travers quelques mots si simples, parce que c'est la confiance qui mène à l'amour. Quelle phrase toute simple ! Mais quelle phrase tellement concrète ! Et quelle phrase, on pourrait dire, traversée, illuminée par un esprit saint, « est-ça-i-en, est-ça-i-en-té », une espèce d'évidence, de flux d'évidence, de force de lumière, où d'un seul coup, on se dit « oui, Thérèse, elle met des mots sur quelque chose qui nous touche tous ». Voilà.